Bien le bonjour ! Vous verrez ce vlog une semaine après, mais aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. D'ailleurs, merci pour tout, tout, tout vos retours. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant, mais tellement positive sur cette nouvelle chaîne. Et je ne sais pas si ça se sent, mais moi je me sens extrêmement comblée de bonheur, on va dire, d'avoir fait cette nouvelle chaîne. Sachez d'ailleurs, petit update, j'ai rendez-vous chez un tatoueur qui est très connu pour le manga. Donc Ken qui va m'arranger le dos, donc il m'a dit que c'était possible. Donc tout va bien, ce sera par contre pour le mois prochain, le temps que tout cicatrise bien. Donc bref, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, et du coup je vais me piper mon petit chéri. D'ailleurs son cadeau n'est toujours pas arrivé, ça m'agace un petit peu, il devait arriver aujourd'hui avant 13h, il n'est toujours pas arrivé. Mais je lui ai pris un stabilisateur pour caméra, mais genre vous savez, les trucs de pro et tout. J'espère qu'en tout cas ça lui fera plaisir, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'essayer de trouver des choses assez cool. C'est parti, petit outfit Saint-Valentin, parce que là il faut que je prenne une douche, il faut que je me lave les cheveux, parce qu'ils sont dégueux. Que je fasse mon faciès, et en plus qu'on choisisse la tenue, donc c'est parti. Actuellement dans ma salle de bain, c'est un lieu que vous ne connaissez pas vraiment du coup. Je vous avais montré dans le tout tout premier vlog, la personne qui récupère des kimonos, qui en fait des pièces, et j'en ai énormément. J'ai décidé de partir sur un petit jean simple, un peu troué, et celui-ci que je n'ai encore jamais mis. Il y a de très belles choses brodées, des petits éventails, je dirais pouvantail. Et donc là, je vais faire ma petite skin care, vite fait. Je vais partir sur mes chaussures Végéta, je pense. Puis après, il faut que je me dépêche, parce que Louis vient me chercher dans 30 minutes. J'ai une skin care en 47 étapes. J'ai mis du doré pour rappeler les petits éventails. J'ai mis ces boucles d'oreilles, je ne peux pas changer les autres, parce qu'elles ont été percées il n'y a pas si longtemps que ça. Ce n'est pas tout à fait bien cicatrisé. Est-ce que je ne me mettrais pas petits kimonos ? J'ai des petits kimonos assez sympas. Bon, on ne va pas mettre l'orange, évidemment. On ne va pas mettre le vert. Je pense qu'on va partir sur la fameuse, comme d'hab. Je suis contente, on va manger dans un resto de houdon, et j'adore les houdons. Simple, efficace encore une fois. Oh là là, c'est d'une beauté. J'ai mis une petite brassière quand même en dessous. Oh, en plus, je n'avais pas vu. Éventail, éventail, elles sont trop belles. Bon, je vous en mène avec moi, vous verrez un petit peu à quoi ça a l'air, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'à chaque vlog, il y a une petite soirée presse. Je vous jure que... Bah, pas vraiment, hein. C'est bizarre, parce que comme par hasard, ça se goupille, mais je vous jure que je n'en ai pas assez rare. Bon, on est arrivé un tout petit peu à l'heure pile poil, du coup, il n'y a personne. On est arrivé un tout petit peu à l'heure. Un tout petit peu à l'heure pile poil. Très bien, la déco est impressionnante, en vrai. Je n'ai pas fait beaucoup de soirées comme ça, mais c'est un peu top 1, là. C'est plus mon milieu, ça. Oui, c'est plus toi, moi, je ne suis pas souvent là. Le tout le lore, c'est que vous êtes des portants qui viennent de monter sur le bateau du capitaine Jack Guillemot. Il a réussi à s'enfuir et il a sabordé son navire. Donc, vous avez 15 minutes pour trouver son trésor. Oui, après, ça change. Attends. Là, déjà, c'est 3, mais le 3, déjà. C'est 3, ok, c'est 3. Mais regarde, tu entends le 1, 2, 3, 2 longs. Ah oui, il y a 2 longs, tu vois. Moi, j'entends 1, 2, 3 et 2 longs. Je crois qu'ils sont trompés sur les... Bravo ! On l'a gagné ! Et maintenant, on court. Du coup, j'ai un jeu pour vous. Oh, trop bien ! Il était nul, notre truc-là. On va se faire lire notre aventure, notre bonne aventure. En vrai, elle. Non, mais ça se trouve, elle va dire genre... Hum, Alexandra, vous êtes... Mais, vous êtes une star. Je vous reconnais, je me sens en bout. Vous avez la foudre de la star. On est dans le denier, dans le matériel, dans... Voilà, on est dans le flouche. Est-ce que tu fais... Dans le présent et à l'heure fantastique, on est sur le 10 de denier. Fantastique. L'opulence du flouche. J'ai reçu un message qui m'a chafouiné énormément. Et vous allez me dire qu'il ne faut pas faire attention à ce genre de choses, etc. Mais c'est humain, en fait, tout simplement. Je suis nature peinture sur cette chaîne, vous le savez. J'ai reçu ce message-là. Comme vous le savez, Minette a frôlé la mort déjà cinq fois. Elle a un rein qui est mort. Elle a 18 ans. Et je lui fais des perfusions deux fois par semaine. Le mercredi, il y en a d'ailleurs une aujourd'hui. Et le samedi. Vous me demandez beaucoup de nouvelles avec Minette. Ça me fait du bien aussi de vous en donner, de voir l'évolution. Et quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, mais où va le monde ? Parce que si on part de ce principe-là, ça veut dire que toutes les personnes malades atteintes par exemple d'un cancer ou d'autres que sais-je de maladies devraient littéralement baisser les bras parce qu'il y a des traitements lourds, beaucoup plus lourds qu'une simple perfusion deux fois par semaine. Heureusement, vous êtes 99 pour 100,99 à avoir été hyper positif. Mais je vous avoue que lire ce genre de commentaires, oui, je m'acharne. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois l'état de Minette, qui grâce à juste deux perfusions sous-cutanées, se porte comme un loir, ouais, je vais m'acharner toute ma vie en fait. Et il y a des gens, ils ne comprennent pas l'implication que certaines personnes ont pour les animaux. Vous vous doutez bien, la veto m'avait dit que c'était terminé et terminé. On en aurait terminé, on n'aurait pas continué en fait. Et quand je reçois ce genre de message, ça me fout la haine. Vous avez vu de toute façon la réponse que j'ai mis dessus. Il y a des gens, ils ne se rendent vraiment pas compte déjà de ce qu'ils disent, de ce que les gens peuvent vivre, de ce que tout ça en fait peut impliquer. Je suis juste fière aujourd'hui parce qu'on a une Minette extrêmement bien. Oui, Minette et sortie d'affaires. Donc si s'acharner comme ça et qu'on ne fasse même pas ça aux humains, ça donne ça comme résultat, tous les jours je le ferai et ce pour tous les animaux que j'aurai sous mon toit en fait. Attention âme sensible à s'abstenir, je vais piquouser. Je vous montre Mimine juste avant de descendre faire le gros 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 du gros de cette vidéo que je vous explique juste après. Regardez, elle va super bien. Elle est en super forme, elle est en train de dégommer comme elle n'a jamais dégommer. Elle a repris, elle est à 300 grammes, elle était à 2,6 kg. Là, elle est à 300 grammes, 1. Maintenant, elle peut se balader dans toute la maison. Franchement, il n'y a pas de problème. Elle fait sa life, quoi. Ça va, Mimine ? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, Maminette ? Le jaloux qui vient. Ouais, allez. Oh, et le deuxième jaloux. Hé, bah et vous ? Vous, je sais que vous voulez terminer les pâtés, là. Vous êtes déjà gros. Bon, juste pour dire, alors il s'avère qu'on a déménagé avec le Louis il y a 8 mois maintenant. C'était en juillet, c'était le 7 juillet, le jour où j'ai gagné la TwitchCon, voilà. Il y a toujours des cartons, masse, masse, masse cartons, parce qu'il n'y a que moi qui ai déménagé, quoi, finalement. Louis, il a déménagé avec 3 caleçons et 2 chaussettes, donc à partir de là, c'est compliqué. Mais du coup, moi, j'ai déménagé avec beaucoup d'affaires. Et en fait, c'est rempli, rempli, rempli dans le garage. Vous allez voir ce que j'en ai fait du garage et on va continuer le gros changement. On va faire un gros avant-après. On va tout clean et on va faire un truc qui peut être super cool, un studio photo, voilà. Bon, on est sur beaucoup trop de bordel. Voilà, voilà, ça, c'est les restes de mon déménagement. Et là, vous avez mon petit coin de salle de sport. Ça, c'est un peu dégonflé, mais il faut que je le regonfle. J'ai pu faire de la boxe, en fait, à cause de mes problèmes de genoux, du kickboxing, donc là, c'est un peu compliqué. Et Louis a fait du sport. Et vous savez quoi ? Il ne range pas ses poids. On va tout dégager ici. Oye, 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 oye. Bon, c'est bon, je me suis parée de mes claquettes chaussettes. C'est tout ce qu'il me fallait. Et je vais essayer au moins de débarrasser tout ce côté-là. Louis m'avait arrêtée, stoppée, parce qu'on avait un mec qui venait, en fait, pour changer nos plaintes, parce qu'on a un dégât des eaux qui s'est fait avec des climatisations. C'est juste que quand il pleut, ça pleut dans la maison par les climatisations. Bah, franchement, je suis plutôt fière de ce que ça a rendu pour l'instant ici. Chéri ? Tu peux venir voir ? Tu vas voir, j'ai bien fait le boulot, là. J'ai déplacé. Non, j'ai jeté des trucs, mais pas tout encore. Je suis en train de faire un tri. J'ai déplacé. J'ai déplacé. Si on a un ancien setup, tout sera plus facile. C'est propre à un parterrain, je viens de nettoyer. T'as vu ? Ça rend bien ? Louis est parti à la salle de sport. Nous, demain, on ira ensemble acheter du matos pour que je puisse reprendre le sport du corps. Je pense que je vais aller faire des toutes petites courses. J'ai envie de lui faire Faritas avec Guacamole Maison. On attendra qu'il rentre, il ne sait pas du tout ce qu'on va manger. J'ai fait mes petites courses. Il faut savoir que Louis est très fan de Perrier, donc j'ai repris des bouteilles de Perrier. Je vais mettre de la salade. L'iceberg, c'est ma préférée. Je prends du pain précuit, parce que je trouve que c'est meilleur quand on le fait nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes. Les petites Faritas All del Paso. Du fromage. Attends, mais ils m'ont mis le reste ? Ouais, c'est bon. Des avocats, des tomates cerises, du caprice des dieux, toujours. Comme ça, au moins, j'ai de quoi faire avec tout ça. Ah, attends, mais il manque les aiguillettes de poulet. Je suis baisade. Je viens d'appeler Louis pour lui dire, parce qu'il est rentré du sport, tant pis pour la surprise. Je viens de lui dire, tu ne peux pas passer à acheter des aiguillettes de poulet. Et en fait, il était en train de faire les courses pour me racheter, que j'avais oublié en fait, et j'en avais presque pu, pour me racheter du lait d'avoine onctueux de chez Alpro, parce que c'est ma marque préférée pour mon matcha le matin. Je trouve l'attention très mignonne, comme quoi il en faut peu, vous savez, dans un couple pour rendre les autres heureux. Mais il n'y avait pas moi ce matin. Il est avec, le jouet il attend, c'est son doudou. Allez, c'est reparti. Il y a du guacamole, des petites tomates cerises, du poulet, de la salade, un ronflex, du fromage, du pain, pour aller avec le fromage, et les petites faritas. Il y a toujours un ronflex. Aujourd'hui, il n'est même pas encore 10h du matin, que je vais en fait aller à la boutique Giant, et Giant, c'est une boutique de vélos de route, parce que comme vous le savez, avec mon problème de genoux, le seul sport que je peux faire, c'est du vélo. Donc du coup, je vais m'acheter toute la panoplie vélo, etc., tout ça. Puis je vais revenir tranquille, et je vais commencer à planifier la reprise du sport, un peu sérieusement quand même, à faire de longues distances. Et aujourd'hui, ce sera une petite pince ronflex, voilà, qu'il y a dans les cheveux. Et nous sommes habillés en Yoma, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez commander sur ma boutique Yoma, je vous la mets en barre d'infos, et à chaque commande, que ce soit même une paire de chaussettes, ou un simple bonnet, ou autre, etc., eh bien, vous avez une carte Pokémon offerte signée dedans. Je mets de tout, en fait. Je mets des communes, je mets des rares, je mets des ultra rares, des secrètes, etc. C'est juste pour vous remercier de soutenir, évidemment. Donc ça, c'est l'ancienne collection, il y en a encore, je l'adore ce pull. Et à partir de deux articles dans votre panier, vous pouvez utiliser le code MILOPOTY. Il est sur son arbre à chat. Je vais aller à un Giant de Paris, peut-être qu'il y a possibilité que je revienne avec un vélo. Arrivée à Giant, je suis encore dans ma voiture. Donc du coup, j'ai choisi ce vélo-là, en taille M, il arrive dans trois semaines. Il y en a d'autres, là. Très stylé. J'ai mis le prix pour un vélo. J'adore le vélo de route et c'est ça que j'utilisais le plus en fait, parce que j'en ai déjà un de vélo de route. Mais le problème, c'est que j'avais un vélo de route homme. Ce n'était pas pour rien s'il y a des gammes femmes. Les cadres sont différents, c'est un peu plus court chez les femmes, il me semble, un peu plus haut, etc. Enfin bref, il y a tout un micmac qui change. Et donc là, du coup, je me suis dit, bon, je vais vendre mon ancien vélo, qui était en carbone aussi et qui avait coûté à l'époque dans les 1100 euros. C'est un gros budget, les vélos. Et là, je vais le vendre. Et je suis partie sur le premier de la gamme Liv, le bas de gamme entre guillemets de la gamme Liv en carbone. Ce sera beaucoup plus agréable, mais je le reçois seulement dans trois semaines. J'allais vous dire ce que j'ai acheté pour le vélo. Qu'est-ce que j'en fais de ce chat-là ? Un petit top, juste là, parfaite en fait pour le froid. C'est un mot mouteux, là, avec à l'arrière, bien évidemment, de quoi mettre les barres, le téléphone, etc, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on est sur un legging que j'ai essayé déjà. Cycliste. C'est pour ça l'espèce de couche qu'il y a dessus, vous connaissez, voilà. Mais très, très, très confortable. Et moi, je n'utilisais que des cyclistes d'hommes avant. On va voir si ça va me changer la vie. Bref, je vous abandonne ici pour ce vlog de cette semaine. Il y a eu pas mal de choses assez cool cette semaine. Et les autres semaines, il y aura encore des choses très, très cool. Et pour vous tenir un petit peu au courant, sachez qu'effectivement, je corrige mon tatouage le 21 mars et que Mimine rentre chez elle le 9 mars. On aura des nouvelles au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Je tiens infiniment, encore une fois, à tous ceux qui s'abonnent. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne après-midi. Des bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501